et et salut tout le monde c'est auard de 125 mois pour une nouvelle vidéo donc nous on assure pas la parole et je suis compagnie 2 % je sais pas de nouveau pseudo chronoïdes voilà c'est le doute donc on est sur fireball un super jeu on part sur skype j'ai oublié de me mettre on n'est pas déranger un super jeu que moi et slender on s'éclate dessus donc on va vous le présenter mais tu es rouge ouais j'espère qu'on va peut-être entendre dans ma vidéo ouais j'essaie de parler plus fort il faut que j'achète un nouveau micro chanson vous l'avez dû le remarquer ok alors alors on commence par la présentation du serveur non enfin du serveur dis-je l'histoire ouais ouais ok donc je t'achète à raconter quoi je t'achète à raconter ok alors euh donc le jeu c'est un MMO FPS voilà donc l'histoire c'est ça se passe en 2030 sur terre ce jeu est futuriste et donc euh cette bêta se passe au brésil donc si tu ouvres ta main on peut le voir on a Copacabana actuellement voilà on est bien sûr sur la terre si on a grandi encore plus ouais je peux se le montrer donc les humains ont déclenché l'arrivée d'une catastrophe climatique le melting donc c'est la sorte de brouillard bleu qu'on peut voir là c'est un brouillard électromagnétique mortel qui enveloppe la surface terrestre donc ça vous l'avez vu remarquer quand j'ai montré la terre donc euh en tant que dernier survivant l'humain a mis en place des boucliers qui s'appellent des bastions c'est les tours de gays qu'on peut trouver ou dans les villes principales comme Copacabana, Transob, tout ça euh qui si ah oui donc ces bastions déploie des zones répulsives anti-melding donc elles repoussent ce portail, ce mur notre but est donc de capturer tous les points afin d'éviter la propagation du melding et là il y a deux assos, je sais pas si tu as l'aura à montrer c'est bon ouais il y a des assos, c'est pas très grave ouais ouais et ce n'est pas doux nos rastérex extraterrestres appelés élus ont en profité pour envahir la terre donc on va lutter contre l'environnement et aussi contre les élus bien sûr après ce jeu va proposer aussi des quêtes, des missions comme tous mes mots à RPG quoi vous pouvez faire à plusieurs ou en solo comme là donc voilà j'ai fini de présenter l'histoire du jeu donc je vais choisir son affaire donc moi je propose qu'on va choisir un peu comment on va leur montrer un peu comment on change de classe et tout parce que nous qu'on arrive on était quand même pas mal en galère ouais ouais c'est sûr on était vraiment galère donc on va prendre un peu tout ça je te repose qu'on va leur montrer, on va y aller où on garde pour leur montrer comment on change de classe ouais ouais donc vous appuyez sur eux et là vous avez des places enfin c'est toutes les classes que vous avez pu choisir que vous avez prise depuis le début par exemple le R40 Raptor normalement vous n'avez pas et le R23 Nightwalk pour moi voilà ça c'est tout ce qu'il a appris Recon A Accor, Ingénieur, Biotech, tout ça tout ce que vous voyez là c'est tout ce qui est gratuit qu'est-ce qui est en jaune c'est ce qu'est c'est ce qu'est sélectionnant je ne crois oui c'est sectionné mais moi E33 Bastion ils l'ont pas aussi vu que c'est une classe que j'ai pris aussi ouais ouais tu veux quand je mets une classe un peu spéciale qu'on a jamais joué quoi ? ben moi j'ai testé c'est la c'est rare que j'utilise j'ai pas encore utilisé c'est là je ne l'ai pas encore utilisé le sniper j'utilise beaucoup trop c'est ça pureusement sur sniper la mitrailleuse la mitrailleuse comme à l'époque ok hop vous c'est celle là par contre vous l'aurait celle là c'est d'armes donc ils disent que ça se fait faire mais d'accord vous votre sniper on reste appui sur la touche quoi on a tout ça c'est magnifique c'est vrai que c'est un sniper définition de nos snipers longue portée après après la deuxième arme c'est vrai qu'il y a tout en deuxième arme moi j'ai un lanceur d'un moi j'ai une arme de base dont vous j'aurai au tout début ouais alors que ouais on va en revenir aux choses les plus importantes qui nous a bien fait chier à nous ouais le craft alors c'est jamais déjà on va on va vous dire donc il vous faudra de l'expérience pour eux non attends on y va un peu trop vite là donc ça va d'abord monter le déjà il faut savoir que vous pouvez augmenter votre classe avec au on leur apprenant des capacités qu'on apprend ça au garage et là il y en a un qui est juste là des garages donc on va leur montrer ça ouais donc donc montons-leur le tiers 1 d'abord alors le tiers 1 résistent tout complet donc il est tout complet d'abord vous avez rien parce que voilà si vous voyez le tiers 3 il est vide le tiers 2 moi il est quasi tout complet voilà de toute façon j'ai joué plus avec cette classe donc tiens bon moi j'ai pas utilisé celle-là pas beaucoup donc à gauche en fait c'est les améliorations à droite ça va être l'équipement qu'on va porter sur soi ah ouais donc là les fusils, les pistonutres ailleurs voilà car qui est très abîmé le bien je vais changer après ce que vous avez il y a les deux principales armes est-ce que vous voyez en dessous les quatre qui suivent trois enfin les quatre sections suivantes que vous voyez c'est les atouts tu es où ? bah je suis là en dessous des deux armes quand t'as vu tes deux armes voilà quatre sections différentes et bah c'est quatre sections c'est les atouts du personnage sachant que celle qui est à l'écart c'est la plus puissante et après le reste c'est armure la solidité quoi euh donc après je te dis laisse dire les amours voilà donc là les améliorations donc vous pouvez voir là donc quand vous avez quand vous passez la souris sur la première atout qui est en masse par exemple ça vous redonne donc les restrictions que ça vous demande c'est du c'est 4000 xp et 100 c'est y tu sais ce que c'est c'est y toi ? bah oui c'est les christites oh voilà les christites c'est l'impression j'ai oublié euh donc ça vous demandera ça donc les christites c'est assez facile à avoir on vous explique pas on vous expliquera après une petite technique euh donc voilà ça vous donnera ça donc nous au début on avait réussi à mettre tout au tiens à un niveau 3 vous savez qu'après on a commencé à galérer parce qu'il nous fallait des minéraux oh une finesse ça ça vous sera prêt ouais ouais ça on vous dira après comment on fait donc euh donc déjà on va vous on leur montre comment avoir des ces minéraux bah sur ouais alors donc le minéraux du gaz et de l'organique et on a de la chance parce qu'il ya rien ici il y a tout l'azote stadeur c'est à l'organisation ah ouais quand même attends je vais changer de classe par contre parce que je vais pas prendre le snipe parce que j'ai joué beaucoup de snipe quand je vais changer un peu de classe on prend un ingénieur là dans ce cas là ouais on prend un ingénieur short bah c'est si hein et mec en fait le clic le clic de ma souris sert à attaquer et le clic droit sert à régénérer euh euh par exemple je peux en avoir trois tours ah ouais mais c'est ça c'est la casse piante ouais ah ouais d'ailleurs on va préciser un truc sur les classes piantes ouais on va leur donner la suce et ouais donc je veux pour avoir des classes piantes pour moi j'ai déjà je crois c'était là voilà c'est un c'est le temps on faisait dans le garage puis on tue il y a des classes donc là vous pouvez voir on peut changer de classe donc les capacités que j'ai augmenté vous pouvez voir au raptor qui est pas beaucoup évolué même si j'ai je joue beaucoup donc ça c'est l'art 23 donc euh la classe castender qui est beaucoup plus puissante que ma classe paper ça dépend des goûts des gens quoi il y a 5 classes sur le jeu mais il y a trois fois la même classe c'est en fonction des goûts des gens quoi donc là vous pouvez voir que là ça commence à devenir payant c'est plus gratuit et euh donc par exemple là il faut 100 100 red beans ouais et donc donc ça c'est de l'article vous payez avec l'argent irl pour avoir de l'argent dans le jeu ce qui est quand même pas mal débile même s'en sachant que 50 red beans coûte 10 à 10 euros voilà donc c'est beaucoup quand même ouais euh ouais c'est là je la veux cette classe euh ou avoir euh obtenir des insignes de pilote en améliorant votre battle frame donc euh je vous montre ce que c'est donc quand j'ai dans votre garage vous allez recevoir donc à chaque fois que vous finissez une ligne d'un tiers ça va vous euh vous donnez pour exemple vous arrivez à la masse au tout dernier ça va vous donner un 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 comment que déjà c'est un signe de pilote un signe de pilote et il nous vous en faut 10 donc vous va falloir que soit vous augmentez tout le tour la même classe et vous allez en galérer parce que à un moment ça vous demande des tables de calcul pour ingénieurs et tout ça 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 vous donne deux mondes à plein d'objets soit vous recommencez à chaque fois des classes et vous les tester voilà moi j'ai augmenté l'ingénieur j'augmenterai comme sniper euh j'ai augmenté assos et tout ça ouais ça me donne plus facile quoi améliorer tout en même temps voilà donc là avant de vous de voir ça donc on va vous montrer mais juste aussi pour savoir combien vous avez un signe de pilote c'est juste au-dessus des christites quoi c'est le petit symbole bon là j'en ai zéro parce que j'ai acheté déjà deux classes j'ai galéré moi ah aussi vous avez il y a quelque chose qu'on précise jamais je crois personne n'a jamais précisé vous pouvez changer la couleur quoi l'atelier de peinture ah oui ouais il y a le mode aussi hein vous pouvez installer des modes c'est pas de sur la bien sûr bien sûr comme ça a fait tout plait il y aura beaucoup de trucs qui seront payants comme ça a pris tout plait on va pas sur custom là par exemple faut changer un meilleur couleur ça donne des... bon pour faire plus joli quoi hein on va pas améliorer la classe hein oh putain les payants c'est que je voulais les payants oh putain oh j'avais mis en bien passant bien parce qu'on avait eu un clip on s'est tous mis en bienfait ouais on se met qu'un jis on regarde j'étais en sniper mettons un sniper là oui 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 euh lequel tu mets peut-être qu'ils sont tûnés faut qu'on descend euh peut-être que c'est un faut qu'on descend mais je le kiffe oh putain 10 euros pour avoir ça à mon gars ouais ouais putain non on m'envoie une rayure plus normal c'est mon emblème je l'agrandi pour faire une d'une rayure comme ça j'ai pensé aujourd'hui pas d'ailleurs que j'ai pensé le maître ouais hop 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 on se sert des crafts ouais dans cet ordre ouais par contre juste check in l'air moi ça fait combien de temps attendre je passe il m'a n'est pas déranger sur ce clip hop et ouais ça fait 12 minutes donc on va arriver pas cette vidéo déjà à moi c'est assez rapide ça passe vite hein voilà plein de choses à dire en fait sur le jeu doit être tellement je peux le faire en deux parties comme ça ça évitera que ce soit trop long pour mettre la vidéo en ligne écoute moi je pensais faire une petite série sur ce sujet donc ça c'est l'épisode 1 voilà et voilà en fait on fait un peu l'improvisation quoi on découvre devant vous ce qu'on va faire et puis d'ailleurs je vous souhaite une bonne année 2014 à mes vues ouverts c'est pour ceux qui me suivent pas sur mon twitter ça fait pas deux fois ouais ça fait deux fois avec la vidéo pvp ils vont aux héros où il a buggé là mais je n'ai pas mis en ligne la vidéo pvp avant un coeur non j'aime pas ok ok elle était tenue c'est pour ça c'est parce qu'on vous entend pas bien ouais c'est vrai j'espère qu'il a bien parlé par an ouais je penserai à parler plus fort il y en a je t'ai dit vite qu'est ce que moi bien j'ai pas mangé de vision je sais pas si je montrais vision oui j'ai montré donc la barre qui en dessous c'est la puissance du tir bon bah on va mettre fin cette vidéo les gens donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt salut